Ce que ça fait concrètement, c'est que ça abaisse le coût d'un modèle, tout simplement, et d'un seul coup, le ROI sur certains problèmes devient positif. En fait, GPT, on pensait que ce serait un algorithme intelligent qui pourrait nous aider à apporter de la cohérence dans nos données. En fait, on ne s'est aperçu que pas du tout, c'est un algorithme qui fait du retrieve. C'est un algorithme qui transforme de la donnée non structurée en données structurées. Les projets GPT sont exclusivement gérés par les software engineers chez nous. Il n'y a pas du tout de data scientist dans la boucle. Aujourd'hui, je reçois Antoine qui est CTO chez Oversea, la scale-up qui propose un service de transport de conteneurs pour les entreprises. On avait déjà fait un épisode avec Juliette, l'ancienne head of data d'Oversea, où elle nous avait parlé notamment de l'approche safe service que vous aviez mis en place sur la partie data. J'avais été impressionné par Juliette. C'était l'épisode 90 pour ceux qui veulent creuser. Allez voir par vous-même. Et du coup, elle m'avait tellement impressionné que je lui avais demandé à Juliette de me recommander des invités. Et c'est là que ton nom a émergé, Antoine. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve à faire cet épisode. Hello, Antoine, ça va ? Hello, ça va et toi ? Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. De même. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie Gen AI, donc IA générative que vous avez mis en place chez Oversea. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu t'es retrouvé CTO chez Oversea ? Alors moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école d'ingénieur. Je me suis spécialisé en data à l'époque. Ça ne s'appelait pas encore tout à fait. Il y avait un peu les termes de big data qui apparaissaient. Donc c'est concrètement des mathématiques et de l'informatique. J'ai fait quelques missions de freelance data en sortie d'école pour un peu me frotter à ce monde. Et finalement, j'ai rencontré mes associés qui m'ont convaincu de les rejoindre sur un scope un peu plus technique, un peu plus développement web. Chose que j'ai embrassé avec plaisir. C'était il y a maintenant sept ans. Et donc les deux, trois premières années ont été consacrées à vraiment la plateforme web du produit qu'on développe chez Oversea. Et petit à petit, mon poste s'est un peu transformé pour aussi prendre un petit peu de data et revenir à mes premières amours sur les dernières années. Et puis ensuite, avec le recrutement de Juliette, etc. J'ai un poste maintenant qui est hybride entre les deux. Ouais, donc on ne revient pas forcément là sur le business model d'Oversea en détail. Mais Juliette, on avait pas mal parlé. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur Oversea, la scale-up, allez écouter l'episode 90, au moins le début. Très belle boîte. Et donc si là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Juliette m'a dit que vous aviez mis en place très tôt des cas d'usage Gen AI, justement quand j'avais échangé avec elle dans le cadre de notre épisode. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse ? Comment ça se passe, par exemple, lorsque ChatGPT un peu explose et que ça devient la nouvelle tendance dont tout le monde parle ? Comment le sujet arrive sur la table chez vous ? On a toujours été très sensibles au machine learning pour améliorer la vie, notamment de nos employés qui opèrent des transports au quotidien. Et on voit GPT arriver. Et pour nous, c'est une baffe parce que déjà, il y a un point sectoriel. Nous, on travaille, c'est un métier d'écrit, un métier d'oral, un métier de document où on s'envoie des e-mails avec des choses à lire, des scans, des choses comme ça à travers le monde. Donc c'est un métier où il y a de l'écrit, mais qui en fait n'est pas du tout standardisé. Il y a des régionalismes. Vous envoyez un mail au Bénin, c'est pas du tout la même chose que quand vous envoyez un mail à Shanghai, il y a des manières de répondre qui vont être légèrement différentes, mais avec un espèce de métalangage qui est quand même un peu commun, puisque en fait, le transport, c'est un secteur par essence international. Donc tout le monde sait envoyer un transport du Bénin à Shanghai, mais il y a un peu de friture sur la ligne de la communication. En fait, ce qui fait que les modèles classiques vont fonctionner assez mal sur ce problème. Et donc nous, on voit GPT arriver et on dit, waouh, c'est magique. D'un seul coup, le langage écrit devient compréhensible par la machine. On n'est plus obligé de communiquer par API. On n'est plus obligé d'avoir des données fixes. On a un modèle, une machine qui va comprendre l'input humain, qui est en fait le cœur de notre métier. Donc on se dit, ni plus ni moins, cet outil va révolutionner la manière dont est fait le fret forwarding à horizon 5 ou 10 ans. Et donc on se dit, on est obligé de s'y intéresser. On n'est pas le choix. Peut-être que je me rends compte que du coup, ça vaut quand même le coup de rappeler en deux lignes ce que c'est qu'effectivement le business du transport de conteneurs. Nous, en haut de monde, on est vraiment une agence de voyage, un coordinateur. Donc le client nous dit, j'ai besoin de transporter mon conteneur de Orléans à Savannah, au Texas. Nous, on lui trouve une place sur un bateau. On lui trouve un camion au départ. On lui trouve un camion à l'arrivée. On lui demande les bons documents pour faire passer la douane. Et tout au long du transport, on envoie des emails en disant, au fait, je vous rappelle que demain, il faut aller chercher le conteneur de Yves Rocher. Est-ce que c'est toujours bon ? Et on nous répond, oui, c'est toujours bon. Et donc nous, on a un chef d'orchestre, un orchestrateur, où on récupère de l'information, on en renvoie, on la dispatche, on la comprend, on la vérifie. Mais en revanche, c'est toujours de l'information assez déstructurée, de la même manière qu'un agent de voyage appellerait l'hôtel en disant, bon, les clients arrivent demain, est-ce que la chambre est prête ? Et il appelle le taxi en disant, venez me chercher demain. Oui, donc énormément d'allers-retours, mais comme tu le dis, dans plein de formats différents, mail, téléphone, donc pas forcément facile à... Oui, très compliqué d'en extraire le sens avec un modèle de machine learning classique, avec un modèle de NLP par exemple. Il y a aussi la notion de multimodalité. Il y a de l'information, typiquement, quelqu'un va nous envoyer un email avec un screenshot, avec le départ du navire. Et ça, pour un modèle de machine learning classique, c'est l'enfer absolu. Il y a l'écriture, ensuite il y a le screenshot qu'il faut interpréter, bref. Et donc on voit GPT arriver et on se dit, c'est le jackpot, quoi, c'est le jackpot. Et un deuxième aspect, c'est que GPT, on a rapidement identifié, je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard, que c'était un algorithme qui était utilisable par les softwares engineers directement. La compétence principale pour utiliser GPT, alors il y a évidemment le prompt engineering, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse de machine learning pour faire du prompt engineering, c'est de le déployer, c'est de le mettre en production et de le monitorer, d'utiliser une API de manière fiable, robuste. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est essentiellement une qualité de softwares engineers. Et donc, plutôt que d'avoir une équipe data qui travaillait pendant deux, trois mois sur un projet clairement identifié en amont, qui ensuite avait besoin de gens parfois pour le mettre en production, qui devait le monitorer, et où il y avait des problèmes de communication parfois avec les équipes métiers aussi, enfin, c'est des problèmes qu'on a quand on a une équipe data qui travaille sur un problème un peu en silo, et bien là, d'un seul coup, c'était utilisable par les softwares engineers qui connaissent en général un peu mieux le métier et qui sont capables d'itérer beaucoup plus rapidement. Et donc, en fait, ce que ça fait concrètement, c'est que ça abaisse le coût d'un modèle, tout simplement, et d'un seul coup, le ROI sur certains problèmes devient positif. Là où avant, les algorithmes de NLP, ils étaient réservés à des problèmes qui étaient vraiment corps métier, sur des gros volumes, sur lesquels on avait de pouvoir avoir des gros gains, avec GPT, d'un seul coup, on se retrouve à pouvoir régler plein de petits problèmes, de la vérification sur des factures, de la personnalisation d'emails d'outbound, tous ces problèmes-là sont solubles avec GPT pour un coût assez faible, j'entends un coût de développement. C'est super intéressant, on reviendra peut-être un petit peu justement sur cet axe organisationnel. Juste avant, j'étais curieux qu'on reparle un petit peu du coup des cas d'usage, que tu nous les réillustres un petit peu plus spécifiquement, ou est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns, peut-être les premiers sur lesquels vous bossez, ou ceux qui sont les plus matures aujourd'hui ? Alors, c'est marrant parce qu'on a vu GPT arriver, et on s'est dit, waouh, cet algorithme va pouvoir tout faire, c'est extraordinaire, on va le plugger au système, on va lui poser des questions, il va répondre, et hop, c'est réglé, et ça va être génial, il va tous nous remplacer, même nous les développeurs. La réalité s'est révélée un tout petit peu plus nuancée, dans la mesure où on s'est aperçu qu'en fait, GPT, c'était plutôt, et bon, c'est un peu décevant de dire comme ça, mais c'était plutôt un stagiaire de faible qualité. Moi, je le compare souvent à un stagiaire de troisième, c'est-à-dire qu'il sait tout et rien à la fois, mais surtout, il fait extrêmement bien les tâches qui vont lui être décrites de manière précise et simple. Exactement, et vraiment, je n'ai pas de meilleure image que ça, comme un stagiaire de troisième à qui on dirait, voilà, dans cet email, il y a un prix, en général, les prix sont en euros, parfois, ils peuvent être en yens ou en dollars, est-ce que tu peux me trouver le prix, s'il te plaît, et me l'extraire sous le format prix de point, le prix avec la devise. Et ça, ça fonctionne très bien. Là, on se retrouve avec une micro-tâche qui serait réalisable par un stagiaire de troisième avec une connaissance métier en général assez faible, ou en tout cas, on a tout mis dans le prompt. Et c'est vraiment la manière dont il faut réfléchir. Alors, partant de ça, nous, on a dit, c'est simple, on va prendre l'ensemble de ce qu'on fait chez Oversy, qu'on a divisé en tâches, ça, on l'avait fait en amont, donc c'est un peu un avantage compétitif qu'on avait. Le travail quotidien de nos opérationnels est vraiment divisé en tâches extrêmement précises parce qu'on voulait automatiser tâche par tâche. Donc, on avait déjà fait ce mapping. Et là, d'un seul coup, GPT, on dit, en fait, cette tâche, elle est faisable par GPT, celle-là, elle l'est pas, celle-là, très bien, celle-là va nous faire gagner 4 heures par semaine, celle-là va nous faire gagner 10 minutes, on commence par celle-là. Pour chaque tâche, on a créé un petit modèle GPT, un prompt, deux comptes, trois comptes qui s'enchaînent parfois. Et on lui dit, voilà, tu lis cet email, on sait que c'est la confirmation d'un bateau qui va arriver dans les prochains jours, trouve-moi la date dans cet email. Ce document, on sait que c'est une liste de produits, on sait qu'il y a entre 5 et 20 produits, trouve-moi la liste des produits petit à petit, boum, on avance, clac, 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 et chaque petit truc nous fait gagner 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 30 minutes ici, etc. Et on avance comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour beaucoup de ces cas d'usage, c'était des flots qui étaient déjà identifiés, comme tu dis, et mappés, c'était des process. En fait, vous aviez déjà cet exercice de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de récupérer, je ne sais pas, que ce soit les screenshots, les mails, peut-être, je ne sais pas, même les transcripts de téléphone, je ne sais pas, les équipes opérationnelles délivrent ce qui devait être fait. Et c'est juste que parfois, il fallait que ce soit un humain parce qu'il n'y avait pas encore de solution. Parfois, vous aviez peut-être commencé à explorer avec des algorithmes traditionnels, mais comme tu me disais, peut-être de manière beaucoup plus concentrée parce que ça a un coût tout de suite plus élevé de le mettre en place, etc. Pour compléter, le meilleur exemple qu'on a, c'est nous, on a besoin de la date du départ du navire. Donc, on a un email qui nous a envoyé en disant voilà, le navire part le 24 janvier ou le 25 janvier, peu importe. Soit peut-être 50 par semaine, 100 par semaine. C'est une volumétrie qui est trop faible pour pouvoir justifier trois mois de data scientist qui développe un algo. Alors, chaque GPT, c'est une journée de dev et ça change la vie. Nous, on a coupé nos tâches en trois. Les tâches, elles sont de trois types. Elles sont des tâches Retrieve, Check et Send. Donc, Retrieve, c'est ce qu'on vient de décrire. Je récupère l'information de la date de départ du navire. Check, c'est je vérifie que cette information elle est cohérente. Est-ce que ça correspond à ce que le client nous a demandé ? Est-ce que c'est bien dans le futur ? Est-ce que c'est compatible avec les contraintes opérationnelles ? Et Send, je restitue la date d'information, la date de départ au client. En fait, GPT, on pensait que ça pouvait faire Check, que ce serait un algorithme intelligent qui pourrait nous aider à apporter de la cohérence dans nos données. En fait, on ne s'est aperçu pas du tout. C'est un algorithme qui fait du Retrieve. C'est un algorithme qui transforme de la donnée non structurée en données structurées. Et ensuite, il y a l'intelligence humaine qui arrive en disant Check. Et ensuite, le Send, c'est quelque chose qu'en général, on peut automatiser par des choses extrêmement classiques. Un template d'email pour dire votre navire part le 27 janvier. Une fois qu'on sait que c'est le 27 janvier, c'est très facile à automatiser. Tu peux nous expliquer dans les grandes lignes à quoi ressemble un peu la solution, la stack ? Donc la stack, c'est extrêmement simple. C'est un microservice. Alors nous, il est en JavaScript, en TypeScript, qui est branché à l'ensemble des événements de l'organisation. Que ce soit on reçoit un email, on reçoit un message sur la plateforme, on envoie un email, enfin peu importe. Tous les événements de l'organisation sont envoyés. Et sur une catégorie d'événements, en fonction de l'état du transport, on appelle un modèle, on dit voilà, là c'est un email qui est un bon candidat pour trouver la date du départ navire. Est-ce qu'il y a une date du départ navire ? Oui, non. C'est là où il y a deux, trois modèles qui s'enchaînent. Et il va dire oui. Et ensuite, il faut un deuxième modèle en disant, je sais qu'il y a une date de départ navire là-dedans. Quelle est la date de départ navire qu'on peut extraire de cet email ? On utilise principalement OpenAI, donc chat GPT, mais on a aussi d'autres fournisseurs, on utilise Mistral pour ne citer qu'eux, pour des questions de redondance. C'est des plateformes qui ne sont pas encore toujours très fiables, enfin OpenAI en particulier, il y a quand même pas mal de downtime. Et pour se dérisquer aussi, parce qu'en fait, c'est un secteur qui va très très vite et être branché sur deux, trois providers, ça permet, je ne sais pas, peut-être que Mistral va sortir un modèle extrêmement bon sur les documents dans les six prochains mois, là où GPT sera un peu plus en retard sur ce sujet. Donc c'est important de toujours avoir deux, trois, quatre providers sur ce sujet. Et pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le fait qu'un des éléments clés du fait que vous ayez autant adopté aussi cette technologie, c'est que ce soit accessible à des software engineers. Justement, est-ce que peut-être on peut creuser comment vous êtes organisé sur ce sujet ? Est-ce que du coup c'est 100% des software engineers ? De combien de profils on parle ? Est-ce que c'est tous maintenant, ils ont un peu mis une casquette d'un côté ou est-ce que c'est quand même une squad ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'est une squad. Ça représente deux personnes. C'est une toute petite squad. Les projets GPT sont exclusivement gérés par des software engineers chez nous. Il n'y a pas du tout de data scientist dans la boucle pour l'instant. Alors j'espère que ça changera un peu dans le futur parce que plus on avance plus il y a des cas d'avancées, d'analytics, de résultats, de choses comme ça qui rentrent dans le scope. Et donc c'est une squad qui essaie de régler ce problème avec un product manager parce qu'il y a des problèmes métiers qui se posent, des problèmes importants métiers. Un projet GPT c'est 90% d'engineering et 5 à 10% de promptes par engineering. J'entends observabilité, vérifier qu'il n'y a pas de régression, faire remonter les bonnes infos au bon endroit. C'est tout ce qu'on trouve dans les best practices d'un projet engineering normal, d'un projet de software engineering. Et c'est ce qui fait la qualité d'un projet de GPT parce qu'en fait quand votre modèle il foire, c'est important de pouvoir très rapidement aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel était l'input, quel était l'output, pouvoir le rejouer, pouvoir le rejouer sur un autre modèle, pouvoir changer de version. Ça c'est vraiment très important et en fait avoir des outils qui font bien ça c'est compliqué. Il y a un peu d'outils commerciaux qui commencent à faire ça. On en est au balbutiement, moi je trouve qu'il n'y a pas encore de leader sur le marché sur ce sujet. C'est quoi les noms d'outils auxquels tu penses là ? Je sais que Longchain a sorti quelque chose qui s'appelle Langsmith qui est pas mal. Il y a pas mal d'outils aussi autour de la plausibilité des réponses, etc. Malheureusement, c'est encore au début. C'est au début et je dirais qu'il y a quand même une partie des outils qui sont très tournés, retrouver des informations dans le monde de l'entreprise. Je pense à des gens comme Coir ou même Longchain au début ou Dust. Et du coup, c'est très bien. c'est très utile mais c'est en train de prendre énormément de place dans l'écosystème et nous, on se sent un peu délaissés pour l'instant sur ces sujets d'automatisation de micro-tâches. Ok. Parce que c'est un peu là que j'allais me dire parce qu'en échangeant avec d'autres leaders et notamment des leaders data, j'ai l'impression que souvent le challenge vient aussi de tout l'aspect pipeline de RAG, de justement améliorer GPT ou autre sur la pertinence des réponses. Et c'est vrai que j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous, vous avez moins besoin. Alors peut-être aussi que là, des software engineers y arriveraient aussi, je ne mets pas forcément de jugement là-dessus, mais je me dis peut-être que là, vous aussi, vous attaquez un problème ou le fait de passer de la donnée non structurée à structurée, il y a quand même un taux de succès comme tu dis ou un niveau de régression, mais on n'est pas sur l'interprétation de... Il n'y a pas tout ce challenge avec les LLM as Judge qu'on voit émerger, etc. Et c'est peut-être là aussi que du coup, ça ferait réaugmenter le coût, entre guillemets, ou ça pourrait nécessiter d'avoir une équipe plus spécialisée ou j'en sais rien, tu vois. L'output du modèle, il est juste où il est faux et ça, on revient un peu à l'origine du machine learning, en tout cas tel que moi je l'ai appris, où il y a une réponse avec probabilité 0,8 et c'est le 24 janvier ou pas le 24 janvier. Ça, on a la chance de travailler sur un problème qui est bien défini. Quelles ont été vos plus grosses difficultés dans le cadre de ce projet, tu dirais ? Il y a plusieurs difficultés. Difficulté numéro 1, la lecture des documents est quand même encore difficile. Donc le texte, aujourd'hui, c'est un problème que j'estime résolu par GPT. Aujourd'hui, les documents, ça peut être un peu compliqué parce que, je ne sais pas moi, un Excel, ça ne ressemble pas du tout à un PDF. Quand il y a un Excel avec plusieurs pages, comment on doit le convertir pour que GPT puissent le lire ? Quand il y a un document de 58 pages, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Est-ce qu'on doit vraiment le mettre dans la moulinette ou pas ? Ça, c'est un peu une difficulté et nous, on est un secteur qui est changé dans le monde de documents. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas résolu, qui est un passe de lettre mais pas tout à fait. Il y a un deuxième problème qui est que GPT se trompe et ne dit pas quand il se trompe. Ça, c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre de manière extrêmement satisfaisante. Quand GPT ne sait pas, il faut lui dire si tu ne sais pas, ne dis rien. Si tu ne sais pas, ne dis vraiment rien. Et si tu ne sais pas, je te promets que tu ne dois vraiment rien dire. Exactement. Et on enchaîne les prompts pour lui dire de surtout quand il se trompe ne rien dire. Et je ne sais pas, parfois, il invente un truc et tu fais mais je ne comprends pas. et là, c'est marrant parce que du coup, je suis sur un modèle qui doit répondre oui ou non et en fait, il doit répondre oui ou non mais en fait, parfois, il met une majuscule, parfois, il met un point, parfois, il met oui, c'est bien ça. Je suis là, mais je t'ai dit quatre fois qu'il fallait répondre oui ou non. Ça me rend furieux, vraiment, ça me rend furieux. Et comme ce n'est pas déterminé, ce n'est pas forcément évident à régler. Tu es obligé d'avoir des outils en aval qui disent ok, là, il a répondu oui, point. Du coup, quand j'ai pu dire oui, point, ça m'envoie à mes achelacs. Je suis là, ok, bon, super. Le troisième point qui est un peu plus étonnant, c'est paradoxalement, les développeurs qui ont travaillé sur le sujet chez nous s'ennuyaient un peu parce que, en fait, c'est extrêmement simple. Il n'y avait pas de problème très difficile à résoudre. C'est juste appliquer des techniques d'engineering connues, un problème métier. En particulier, si tu n'attaques pas, je pense, cette question de la subjectivité des réponses et de tout ce côté pipeline de RAG ou LLMS Judge, etc. Tu penses aussi spécifique ? Tout à fait, mais du coup, il y a un côté extrêmement répétitif. Quand vous devez faire 5, 10, 15, 20, 50 modèles, en fait, le premier, c'est marrant, le deuxième, c'est cool, le troisième, ouais. Enfin bon, quand il y en a encore 45 à faire, ça fout un peu la flemme. Et donc, je les comprends et ça, c'est un challenge, c'est comment on va réussir à continuer à produire des modèles sur des problèmes qui finalement se consomment beaucoup. Et justement, lorsqu'on s'était appelé pour échanger, tu m'avais dit que ça, c'était le gros morceau parce qu'il est au cœur de votre business et de l'automatisation de ce que vous faites et de votre produit technologique. Mais tu m'avais aussi dit qu'il y avait d'autres cas d'usage qui commençaient à émerger autour peut-être du marketing, du développement commercial, etc. D'ailleurs, qui du coup parleront peut-être plus aussi aux gens qui nous écoutent et qui seront plus similaires. Tu peux nous parler un peu de ça et je fais le lien avec ça par rapport à ce que tu viens de dire aussi, est-ce que ce n'est pas un axe de diversification et pour rendre un peu le sujet plus intéressant ainsi ? Oui, complètement. Donc, GPT, une de ses qualités, c'est que ça abaisse énormément le coût du machine learning dans une organisation. C'est vraiment ça le point de départ de tout ce qu'on va dire ensuite. Et donc, d'un seul coup, il y a plein de micro-problèmes qui seraient solus par des algorithmes de machine learning mais qui seraient trop coûteux, qui le sont hors du core business model. donc ça va être par exemple, je ne sais pas moi, de la personnalisation d'email qu'on envoie à des leads ou un exemple très concret de la veille juridique. Nous, on a un produit qui nous permet de prévenir nos clients quand il y a un changement réglementaire sur la douane. Je ne sais pas, tel produit voit le taux de douane augmenter de 4% et ça, ça implique de lire à peu près 50 documents par jour sur le site de la Commission européenne, documents qui font entre 3 et 50 pages. Et on a besoin de savoir quels sont les documents qui traitent de douane avec GCPT extrêmement simple. Est-ce que ce document traite de douane ? Quand ça traite de douane, en général, il y a des codes qui commencent par UN. Et là, du coup, comment ça se passe ? Tu as quand même des membres de ton équipe, des soft-ends qui se mettent un peu dessus ou sont complètement décentralisés ? Et bien là, il peut y avoir un peu d'aide des soft-ends ingénieurs mais là, c'est aussi l'écosystème no-code qui rentre en jeu avec des outils comme Make ou N8N et là, ça marche vraiment littéralement parce qu'en plus, ça va être connecté à tous les autres outils d'entreprise que ce soit Google Sheet, la boîte email, Salesforce, peu importe. Et là, vraiment, c'est miraculeux. Une branche Salesforce, il y a un nouveau lead, on a besoin d'extraire la description du site web pour savoir ce qu'ils font exactement et le mettre dans une feuille Excel. Ça prend 30 minutes à développer. Et donc, cette chose qu'on va faire peut-être 5 fois par jour qui justifierait absolument jamais, jamais, jamais un projet de machine learning. Voir même juste un projet tech. Toi, t'aurais même pas pu le mettre sur la feuille de route parce que t'as d'autres priorités. Exactement, ça n'a pas de sens de dire qu'on va extraire automatiquement des informations pour des BDR alors que ça leur prend aller tout casser 5 minutes par jour. C'est hors de question. Mais quand ça prend une demi-heure, c'est 5 minutes par jour d'un seul coup. Et puis si tu le fais 100 fois, tu commences à gagner beaucoup de temps sur le mois. Exactement, et c'est une petite brique, on rajoute une petite brique, une petite brique, une petite brique et à la fin, t'as 50% de productivité par rapport à tes concurrents et c'est top. Mais en revanche, il faut faire le bon outil et le bon outil pour ces use case, c'est des outils de no code. N810, Make, peut-être Zapier. Quelles sont les prochaines étapes pour la Gen AI chez Oversea ? Du coup, c'est vraiment ces deux aspects. Petit un, progresser sur la lecture des documents. C'est vraiment notre grand challenge et c'est ce qui va changer le secteur. Il faut travailler dedans pour comprendre à quel point c'est une révolution. On pensait qu'on allait vers un secteur où on allait avoir une forme de standardisation avec des API, des gros acteurs qui allaient réussir à mettre un peu d'ordre dans tout ça. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est chacun aura ses algorithmes de Gen AI qui vont servir d'interface entre les entreprises, entre les pays pour que cette communication se fasse proprement. Ça, c'est incroyable. Je n'avais jamais pensé à ça parce que pareil, j'avais fait un épisode plutôt tourné secteur public et il y a énormément en fait de lenteur dans la data dans un certain nombre de secteurs qui sont liés au fait qu'il y ait trop de formats de données différents, trop d'administrations qui sont encore en PDF, parfois des trucs ou même sur les documents de subvention, des choses qu'on n'arrive pas encore à mettre dans des bases de données. Je n'avais pas pensé à quel point, juste sur le fait de la dataïsation en fait d'un certain nombre de secteurs, tu vois, GPT avait un rôle à jouer incroyable ou les LLM ou les IA génératifs de manière générale. Et je vais te donner un exemple, nous on on-board en ce moment des gens qui doivent faire des propositions à nos clients selon un format assez structuré puisqu'ensuite c'est restitué aux clients de manière standard avec frais au départ, frais à l'arrivée et donc il y a un peu de deux manières de faire ça, soit tu fais un formulaire et une API et chacun de tes fournisseurs, il y en a, on parle de 50, 100 personnes, doivent se conformer à ce format, enfin t'imagines le projet, on parle de 6 mois, 1 an, 2 ans de projet, soit ce qu'on a fait, on leur a dit, vous prenez le PDF actuel que vous envoyez à vos clients, vous le mettez sur la plateforme et nous GPT charge de le mettre dans le bon format et du coup, d'un seul coup, le besoin d'API, le besoin d'intégration, le besoin de mettre des softwares ingénieurs dans la boucle, d'avoir des projets, pouf, ça disparaît et la communication inter-entreprise, elle se fait au travers d'un modèle qui en fait traduit, c'est littéralement un traducteur entre notre modèle de données, leur modèle de données et le messager, ça devient un email, un document, peu importe ce qui était déjà utilisé avant. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment un changement de direction en fait, le monde de l'informatique se dirigeait vers de l'uniformisation et d'un seul coup, il y a les secteurs qui vont dire ouais, non en fait, l'uniformisation, trop de travail, on ne va pas y arriver, on va rester sur un modèle d'IA génératif. Il y a un autre point que tu voulais rajouter sur les prochaines étapes ? Oui, c'est marrant parce que du coup, ça fait un peu écho au self-BI de Juliette. Juliette, elle avait cette mission de faire en sorte que les gens aient les données à disposition pour eux self-AI quoi. Il faut que les gens prennent l'habitude que vous soyez en FinOps ou en Sales chez Oversea, il faut que les gens sachent qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, il y a une partie qui est automatisable, il faut qu'ils aient les outils pour le faire eux-mêmes sans avoir à remonter à un organisme central de décision, de priorisation des projets, etc. Il faut qu'ils aient un compte sur N8N, il faut qu'ils sachent s'en servir, il faut qu'ils puissent utiliser une clé API, il faut que ce soit clair, il faut qu'ils soient formés pour réussir à faire des gens qui soient autonomes et libérés de toute... Du ticket Jira à l'équipe tech quoi. Ouais, exactement, du ticket Jira à l'équipe tech pour faire avancer les choses. Écoute Antoine, on va se diriger tranquillement vers la fin de cet échange, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais nous dire peut-être sur la Gen AI ? Je pense que Gen AI remet au centre et c'est vraiment important de le comprendre pour les gens qui font de la data, les pratiques engineering et redonne un peu un avantage aux softwares engineers par rapport aux data scientists dans les organisations et donc je pense que c'est important que les data scientists qui rentrent dans ce mouvement aient en tête ça et se forment et soient à l'aise avec tous ces outils. Quand on parle de CICD, quand on parle de Green Boot Deployment, etc. Tout ça, c'est des choses avec lesquelles le data scientist demain doit vraiment être à l'aise et de même que les développeurs doivent aussi comprendre que c'est eux leur avantage compétitif contre Gen AI eux-mêmes parce qu'en fait, effectivement Gen AI demain, il va apprendre à coder. En revanche, il ne va pas apprendre à mettre une série en place. Et donc, il y a pas mal de changements à la fois pour les softwares engineers et pour les data scientists. En tout cas, ceux qui veulent rester dans ce secteur pendant 10 ans, c'est important de bien comprendre ce que ça implique. C'était déjà un petit peu le sens du marché. On demandait de plus en plus aux data analysts. Il y en a pas mal qui remontaient sur les sujets tech, les analytics engineers, voire on demandait de mettre en pro d'eux-mêmes et pareil pour les data scientists. Et là, ça va encore plus accentuer cette tendance. Exactement. Écoute, Antoine, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Du coup, assez naturellement avec ce qu'on vient de dire, je pense qu'il faut avoir lu Accelerate. C'est un livre qui traite littéralement de la qualité du software, de comment faire du software de qualité en production. Ça parle énormément de ce qu'on appelle la boucle de rétroaction, la qualité de la boucle de rétroaction. En tout cas, ça a duré. Donc, à quel point lorsqu'on fait un changement, on sait immédiatement si ce changement va introduire un problème ou pas, par exemple. Et ça, c'était une des faiblesses historiques des équipes data qui entraînaient des modèles en silo. Ensuite, il fallait entraîner le modèle. On appuyait sur le bouton, on attendait 5 minutes, 10 minutes, une heure, parfois des jours pour avoir un résultat. Et ça, ça rend l'innovation extrêmement lente. Et c'est important de réduire cette boucle et les modèles de Geni la boucle est toute petite. Vous pouvez faire tourner sur 20 exemples, enfin, vous changez le prompt, sur 20 exemples, vous avez un feedback. Ça, c'est important que ce soit en place dans les entreprises, que ce soit fonctionnel et que tout le monde ait une compréhension de la valeur qu'a le fait d'avoir une boucle de rétroaction extrêmement courte sur des sujets aujourd'hui de machine learning, là où historiquement, c'était peut-être des endroits où c'était un peu moins conscientisé. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'IA ? Moi, je trouve que l'automatisation, ça apporte énormément de qualité au travail. Moi, il n'y a rien qui me rend plus fou que de devoir faire une tâche répétitive quand je développe, par exemple, et pouvoir apporter ça à des gens chez Oversee et leur dire « bah voilà, cette tâche répétitive, demain, c'est plus toi qui l'as fait, c'est une IA ». Et comme ça, supprimer 50, 60, 80, 90, 98% de leur tâche répétitive, je trouve ça génial. Il y a un petit côté jeu aussi, parce qu'on tient, tu vois, il y a une métrique à suivre ça, c'est sympa, c'est marrant quoi. Qu'est-ce qui t'as le plus fait progresser ? Tester beaucoup de choses rapidement. Pour reprendre l'exemple du chatbot, où tu vois, on essaierait de mettre un chatbot en production pour répondre à des demandes de clients. En fait, il faut vraiment se dire qu'il faut faire la plus petite brique possible, le plus tôt possible. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, vous décidez ça, après-demain, vous devez avoir un algorithme qui lit les messages des clients. Et vous ne devez pas attendre d'avoir l'ensemble du projet qui soit prêt pour mettre en production. Pourquoi je dis ça ? Lire les messages clients, ça ne veut pas dire forcément répondre. Ça peut être juste, il y a toujours la personne qui répond et ensuite, vous avez dérivé vers OpenAI en lui posant une question est-ce que tu peux lire ce message client. Et en fait, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, d'un seul coup, vous allez avoir des learnings. C'est quoi le temps de réponse de chez GPT ? Est-ce qu'il est down de temps en temps ? Est-ce qu'il fait des réponses trop courtes ? Est-ce qu'il fait des réponses trop longues ? Etc. Et ça, on ne peut s'en apercevoir que en production. Et donc, il faut vraiment essayer de mettre en production le plus tôt possible, la plus petite brique possible pour aller extrêmement vite dans l'organisation. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je me force à faire au quotidien. Genre, j'ai mon projet et je me dis, bah non, en fait, ça, je peux le shooter immédiatement. Je le shoot immédiatement et je regarde comment ça se comporte. Et en fait, au lieu d'attendre trois semaines, j'attends un jour. Et ça démultiplie la force de frappe des ingénieurs qui arrivent à faire ça et ça nous fait apprendre énormément de choses. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, ça va paraître extrêmement bateau, mais c'est vraiment de travailler avec les meilleurs. Une équipe tech, il faut qu'elle soit talentueuse. Il faut que tous les gens soient talentueux. C'est-à-dire que moi, je trouve que le niveau d'une équipe tech, il est malheureusement défini par les moins performants. Donc, il faut que le moins performant soit très performant. Et ça, c'est un conseil que je donne à la fois pour les gens qui recrutent et les gens qui sont recrutés. C'est quelque chose sur lequel il ne faut jamais faire de compromis. Quand on est recruteur, on peut avoir tendance à se dire, ah oui, bon, c'est pas le profil dont j'avais rêvé, mais j'ai des tâches qui seront peut-être un peu moins intéressantes qu'il pourra faire. C'est une réflexion qu'il ne faut jamais avoir, tout simplement. Et quand on est recruté, pareil, il faut absolument essayer de viser une équipe où le niveau est au top. Et il ne faut pas se compromettre pour, surtout en début de carrière, pour, je ne sais pas, des conditions de travail qui paraissent avantageuses ou un sujet qui est plus intéressant. Par exemple, moi, je pense qu'en début de carrière, il faut choisir des postes où les gens sont extrêmement fortes. Si vous avez des convictions très fortes et que vous ne voulez pas aller travailler dans tel ou tel secteur, pourquoi pas. Mais inutile de chercher son produit de rêve à 23 ans. Le but, c'est vraiment de travailler avec les meilleurs. Ça, c'est plus de s'arracher de profil et après, de toute façon, on pourra rejoindre l'industrie qu'on veut si on est assimilé à un top performer. Exactement. On apprend tellement de choses et puis ensuite, on apprend aussi un peu moins quand on est un peu plus vieux. Donc, il faut en profiter. On commence à fatiguer, quoi. Écoute, Antoine, très beau conseil. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi de m'avoir accueilli. De partager tous ces tips, et puis nous raconter comment ça s'est passé la Gen AI chez Overseas. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Je suis sûr que les membres de l'audience également. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Romain. À bientôt.